La marche de nuit telle que je la conçois, telle que je la décris dans ce livre, ça consiste à marcher sans lumière. Et c'est le point fondamental. Si on prend la peine d'essayer, on découvre des sens qui sont normalement recouverts par l'importance que le cerveau accorde au visuel. Ça va laisser de la place aux autres sens, c'est-à-dire à l'ouïe, au toucher, à l'odorat, même au sens de l'équilibre. Et c'est une sorte de redécouverte de soi-même, en fait, de se balader la nuit sans lumière. Je ressens tout beaucoup plus intensément que pendant la journée. Par exemple, pour ce qui est des odeurs, si je me promène dans une forêt, je vais ressentir les odeurs de manière extrêmement contrastée, très tranchée et très très forte. Il faut absolument impérativement reconnaître le parcours auparavant. Comme ça, on sait où sont les obstacles. On peut y aller le cœur absolument tranquille. Et puis, il faut un certain nombre d'éléments à prendre avec soi, du matériel pour sa propre sécurité. Alors, voilà mon matériel. Donc, il faut un sac à dos pour avoir les mains libres. Avec moi, j'ai un abichot, un thermos, deux lampes de poche. Il y en a une qui peut tomber en panne. Ça peut être potentiellement dangereux. Il ne faut pas compter sur son téléphone portable pour la lumière. Si vous vous blessez, c'est ce téléphone qui va vous sauver. Donc, vous n'utilisez pas sa lumière. Vous le gardez uniquement pour les appels. Et vous le débranchez pendant la balade pour ne pas être tenté de le consulter. Et puis, une petite pharmacie avec un briquet pour faire du feu. Alors, on marche depuis un moment et c'est assez étonnant parce qu'on voit quand même nos pieds, même s'il fait nuit. On entend beaucoup d'insectes, les cloches des vaches et le vent dans les sapins. Et bien sûr, on voit beaucoup d'étoiles. Mais grâce à la lumière de la Lune, c'est vraiment pas du tout effrayant de marcher de nuit.